Bonjour, je m'appelle Pierre Lassalle et je suis un créateur. Bonjour à vous. Bonjour. Si vous voulez bien, nous allons explorer un peu le sujet de l'héroïsme. C'est un thème que vous aimez bien. Et en essayant de l'associer, de le relier à la jeunesse, aux jeunes particulièrement. Est-ce que vous êtes partant ? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, on va parler des valeurs héroïques pour essayer de les définir ou d'en nommer quelques-unes au moins. Et puis après, avoir votre point de vue sur ce que c'est vraiment essentiel, selon vous, d'inculquer ces valeurs héroïques aux jeunes aujourd'hui. Bon, c'est sûr que, de mon point de vue, l'héroïsme est très important. Et certaines de ces valeurs pourraient être enseignées dès l'enfance, puisqu'en fait, la base de l'héroïsme, c'est le courage. C'est le fait d'avoir, je dirais, un gros cœur ou un cœur fort. Et donc, le courage, c'est important de le développer, parce qu'en fait, ça aide pour toute la vie et dans tous les domaines. Donc, par exemple, la plupart des éducateurs reconnaissent que c'est important pour un enfant de faire du sport. Sur quoi je suis d'accord, parce que je l'ai moi-même pratiqué, un sport. Et donc, c'est vrai que ça éduque bien, justement, par rapport au courage, qui est tellement nécessaire, après, dans tous les domaines de la vie, pour faire face à tous les défis qu'on rencontre, les épreuves, les peurs, enfin... Partout, tout le temps, dans tous les domaines de la vie, on a besoin d'un courage qui va nous aider à prendre une décision, à aller de l'avant, à faire un choix, à oser se lancer, à oser prendre des risques pour atteindre un but ou vivre son idéal, etc. Donc, puisqu'on reconnaît que le sport est essentiel pour l'enfant, pourquoi on n'essaierait pas d'extraire, je dirais, la quintessence du sport, qui, pour moi, est ce que j'appelle l'héroïsme, c'est-à-dire, à la base, déjà, le courage, et pour lui enseigner, pour lui enseigner, justement, à être capable de faire face à tout ce qui se passe dans sa vie. Parce qu'en dehors du courage, bien sûr, ça l'aidera à prendre confiance en lui. Il y a tellement de jeunes et puis, après, d'adultes qui manquent de confiance en eux. Là aussi, je l'ai expérimenté en étant un enfant très, très timide. Et le sport m'a bien aidé à me sortir de ma carapace. C'est vrai que ça aide. Donc, le courage, la confiance en soi, ça débouche forcément sur la capacité à prendre des décisions, à être capable de faire des choix. Donc, ça amène aussi à être capable de s'affirmer, mais de manière juste, tout en respectant l'autre. Donc, forcément, on en trouve beaucoup de bienfaits dans les relations. Parce que si on a un cœur qui est faible et qui est donc fermé, comment peut-on entrer vraiment en relation avec l'autre ? Parce qu'on va forcément avoir peur de l'autre, on va être méfiant, on va être toujours dans le doute. Enfin, c'est catastrophique, quoi ! Alors qu'avec le courage, le courage, lui, il aide au contraire à ouvrir le cœur. Donc, on est plus ouvert aux autres, aux situations. Ça facilite la circulation entre moi et l'autre, ou entre moi et les autres, ou entre moi et les situations. Et donc, ça peut régler beaucoup de choses. Et donc, pour moi, ce serait comme une éducation qui aiderait le jeune à se révéler. Parce que le problème, c'est qu'avec l'enfant et les jeunes, les éducateurs remplissent la tête de l'enfant de milliards de connaissances, dont 90% au moins ne serviront strictement à rien dans toute sa vie. Alors qu'en fait, moi, je considère, par rapport à la connaissance que j'ai du fonctionnement humain, que ce qui est le plus important, c'est d'aider l'enfant et puis le jeune après à sortir ce qui est en lui. Car en fait, tout être humain qui s'incarne vient avec toutes sortes de bagages, toutes sortes de capacités, de qualités, de facultés, et qu'il faut aider à faire sortir une éducation héroïque, entre guillemets, serait dans ce but-là d'aider l'enfant, puis le jeune, enfin l'adolescent, à faire sortir de lui ce qu'il porte comme qualité, faculté, capacité, qui l'aiderait justement à se sentir plus fort, mieux dans sa peau, bien adapté sur cette terre et donc pouvoir se révéler. Donc ça serait vraiment... Ça, pour moi, je dirais qu'à la base, l'héroïsme, bien sûr, qu'on peut comprendre facilement, c'est le courage, mais qu'après, en se développant, ça amène jusqu'à la révélation pleine et entière de l'humain, quoi. Donc là, la compréhension de qui il est, de ce qu'il fait sur cette terre, de ce qu'il doit révéler, de comment il peut entrer en relation de manière juste et sacrée avec les autres, c'est assez très très vaste, quoi. Et selon vous, est-ce que ça implique que les éducateurs ou les animateurs soient eux-mêmes des héros ou qu'ils fassent eux-mêmes preuve d'héroïsme dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils incarnent ces valeurs-là pour permettre à l'enfant aussi de se modeler, on pourrait dire, sur cet éducateur ? Oui, oui, bien sûr, c'est essentiel. Pour moi, on ne peut enseigner que par l'exemple. C'est pour moi la base, quoi. Moi-même, en tant qu'enseignant, par rapport aux adultes, je le fais comme ça, quoi. On ne peut pas enseigner quelque chose de purement intellectuel, sinon ça ne sert à rien. ça va rester l'être morte dans l'individu. Alors qu'en fait, il faut savoir, par exemple, que la tranche d'âge de 7 à 14 ans a énormément besoin d'un adulte modèle qui va l'aider, justement, à ouvrir son cœur, à prendre conscience du bien et du mal, ce qui va l'aider, plus tard, à prendre des décisions, faire des choix, etc. Donc c'est très important, en effet, que l'éducateur ou l'animateur vive ce qu'il enseigne. Et qu'en est-il des artistes ou du rôle de l'art dans ce phénomène de révélation ? Est-ce que vous considérez cela un bien, que ce soit des artistes, par exemple, qui aident ? Eh bien, c'est sûr que les artistes ont un rôle très important puisque, en général, on peut dire que les jeunes, surtout les adolescents, c'est très important qu'ils puissent avoir une pratique artistique. Donc, en général, ce serait un don, un don artistique. C'est vrai que c'est très, très important car, en général, un don artistique va aider l'adolescent à passer l'étape difficile pour devenir adulte. Donc, c'est vraiment une belle opportunité qu'un adolescent puisse avoir un don qui peut même venir de son enfance parce que ça l'aide à se révéler. Parce qu'un adolescent, s'il est rebelle, c'est parce qu'il cherche à être créateur, il cherche à trouver sa place dans le monde. Donc, s'il a un art avec lui, ça va l'aider, ça va lui donner comme un idéal, comme un futur possible à travers lequel il va commencer à se révéler. Donc, c'est vraiment essentiel. Et donc, après, un artiste adulte, bien sûr, peut jouer un rôle de modèle par rapport à des jeunes pour leur montrer qu'à travers un art, on peut vraiment se révéler, donner de soi, apporter dans le monde toutes sortes de belles choses, beaucoup d'espérance, montrer la beauté et puis, être en quelque sorte un modèle pour participer à une nouvelle civilisation, pour participer à la création d'un beau futur. Parce que pour moi, l'artiste qui est dans une démarche héroïque, bien sûr, parce qu'il y a aussi ce que j'appellerais des pseudo-artistes qui sont soit dans des thérapies ou soit qui sont dans, disons, dans une... Comment on s'est dit ? Enfin, bref, qui sont très à la mode, comment on va dire, mais qui, en fait, révèlent finalement que ce qu'il y a dans leur inconscience, c'est-à-dire que des choses assez noires, assez négatives et qui plaisent, bien sûr, à une certaine catégorie de gens, mais qui, pour moi, là, ne sont pas des vrais artistes car pour moi, le vrai artiste est quelqu'un qui, forcément, révèle la beauté parce que ça a toujours été la mission de l'artiste depuis tous les temps et ça le sera toujours. Donc, pour moi, le vrai artiste qui révèle la beauté, lui, il joue un rôle de modèle par rapport aux jeunes parce que les jeunes sont en quête, en quête d'amour, en quête de beauté et donc, et en quête d'art aussi. Donc, un artiste qui montre cette beauté et qui montre en plus que cette beauté, il l'a révélée à travers toutes sortes d'efforts qui l'ont aidé lui-même à se révéler, à faire sortir des choses de lui, eh bien, ça va donner aux jeunes énormément d'espérance. Ça va lui donner l'impression que tout est possible et qu'en faisant des efforts, en dépassant ses défis, en se révélant, au bout, il y a la beauté. Donc, c'est forcément génial. Pour un jeune, c'est vraiment un très beau but. Oui, c'est ce côté créateur qui sommeille en lui, qui peut être réveillé par un art héroïque. Voilà, c'est ça. Et puis, si la personne artiste est consciente de ça et qu'elle joue un peu ce rôle de modèle vis-à-vis de jeunes, eh bien, elle peut leur montrer que c'est quelque chose qui est plus vaste même que l'art. On peut leur montrer que c'est un certain état d'esprit, un certain mode de vie, un certain état d'être, qu'on appelle nous l'héroïsme, l'héroïsme dans la vraie vie. Et que c'est cet artiste-là, il vit ça pas seulement dans son art, mais dans toute sa vie. Donc, on connaît déjà une poignée d'artistes qui vont dans ce sens-là. Et là, pour les jeunes, c'est formidable, parce que ça leur montre toute la grandeur de l'être humain et un beau futur. Donc, en leur montrant et en leur faisant expérimenter ce qui est beau parce qu'ils se dépassent, du coup, ils voient aussi une certaine différence avec des laideurs ou des noirceurs dans le monde et ils sauront faire des choix aussi puisqu'ils sauront ce qui leur plaît, au fond, ce qui touche leur cœur et ce qui ne les touche pas. Oui, bien sûr, ça leur permettra de développer le discernement en fait et de peser le bien et le mal et de faire leur choix et puis de savoir que le bien peut être plus fort que le mal, que la beauté peut être plus forte que la laideur et bon, c'est plein d'espérance. C'est vraiment une belle mission pour un artiste qui peut devenir ce genre de modèle. C'est parfait, ça donne très envie. Oui, j'espère. Merci pour ce sujet. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.